Pour ce qui est le problème d'internet, moi je vous fais une seule promesse. Quand vous partez sur les réseaux sociaux, l'espace criminel est l'espace qui est plus difficile à gérer. Les gens n'y travaillent pas sur leur propre identité. D'autres vont mettre Salimou 244, tu verras que Salimou c'est Maïmouna qui assiste derrière là-bas. Mais les propos qui se tiennent sur l'espace cybercriminelle ont des impacts aujourd'hui sur la paix et l'inquiétude. Mais si l'Etat dit que les propos sont devenus trop sur les réseaux sociaux, ce n'est pas contre les journalistes. Même les citoyens namda qui le font. Pour une question de paix, il faut restreindre. Mais si ça a un impact sur les activités de la presse, venez demander à ceux que je sache. Ah non, ils ont fait ceci, déclaration. L'Etat n'est pas l'adversaire de la presse. Je me suis toujours tenu du côté de la presse, vous le savez. Même quand je suis là, on dit à formation, je me déplace. Il faut qu'on ait raison d'avoir. Les propos gravissimes se tiennent sur les réseaux sociaux. C'est qu'à Rafa, j'ai ordonné qu'on arrête. Moi, je suis sous-sous. Mais s'il pense qu'avec ses propos qui disent qu'il est des sous-sous, je me dis qu'il les trompe. Parce que la Guinée dépasse tout ça. Nous sommes une famille. Tout propos qui va aller dans le sens de nous mettre en main... Non, c'est ce propos que moi je... C'est pas ça. C'est ce que je condamne. Il a été arrêté. Il est où aujourd'hui ? Ça veut dire que même si c'est Pendeja qui tient dans de tels propos, j'agirais pas à attaquer d'Onalise. Moi, c'est des propos contre lesquels on va agir. Parce que quand ça... Quand ça atteint un niveau, je me demande si, parmi vous, quelqu'un viendra dire on va venir s'asseoir parce qu'il y a la paix. Entre nous, honnêtement. Donc, c'est ce qui se passe très malheureusement. Donc moi, pour ce qui est de ce côté Internet, nous allons avoir une rencontre avec vous. sans débat, sans violence. Parce que cette mesure a certainement un impact sur vos activités. Mais sachez que c'est pas vous que ça vise. Je veux que... Très sincèrement, je veux que vous reteniez ça. Moi, je vous le dis. Parce qu'à un moment donné, même les magistrats qui doivent poursuivre, vous voulez poursuivre quelqu'un qui tient des propos aujourd'hui, celui qui est en 1500 ou 2500 aujourd'hui, il n'a pas d'activité. Il monétise sa scène. Au fur et à mesure, il crée du buzz, il gagne de l'argent. Vous-même, vous le savez. Donc, il faut qu'il insulte. Il faut qu'il parle de la vie privée des gens. Il faut qu'il suscite des débats. Et vous vous prêtez à ce jeu-là. Et très malheureusement, ce que les gens racontent, c'est ce que vous vous relayez en tant que journaliste. C'est ça aussi le mal. Vous pouvez distinguer le rôle des blogueurs au rôle du journaliste. On dit oui. C'est ça. Le président, il y a eu l'attaque du 4. L'attaque du 4. Certains médias se fermaient de dire oui. La direction maintenant, c'est mon médecin. Bon sang de Dieu. Monsieur le patron de vous. C'était ça le rôle. Ça s'envoie la paix et la cuitude. La réponse pour moi est non. Donc, pour moi, quand j'ai dit ça aux gens, les gens se fâchent. L'État était en plein droit de prendre sa responsabilité pour une question de paix et de sécurité publique. Donc, quand on vous dit sécurité publique, la notion vient de là. Il n'y a pas un acte de l'État sans limite. Je serais capable de dire à l'État, ça, vous avez dépassé les limites. Merci. 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 Merci.